Jusqu'à 19h, Florence Gallis et Stéphane Conchon font la route ensemble. C'est pas faux, c'est même tout à fait ça en fait qui se passe. C'est tout à fait ça et on sort et on reçoit des gens qui font de la radio aussi, tiens. Tiens, on va prendre des nouvelles du Théâtre Dijon-Bourgogne cet après-midi du TDB avec une pièce présentée tous les soirs de cette semaine, ça s'appelle l'emprunt Edelweiss, une fantaisie française, un spectacle de et avec Hervé Blutsch qui nous fait le plaisir de nous rejoindre cet après-midi. Bonjour à vous Hervé. Bonjour. Merci d'être là, soyez le bienvenu dans nos studios de France Bleu-Bourgogne, ça va vous n'êtes pas trop dépaysé ? Si le micro n'est pas exactement comme le miam, enfin bon ça va, ça va. On peut vous le changer, vous nous demandez, il n'y a pas de souci. J'aurais bien aimé une petite bonnette. Ah bon d'accord, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite bonnette ? Ah non, ça va être difficile. C'est l'hiver, c'est pour ça, vous voulez une écharpe ou un truc comme ça ? Merci. On va expliquer quand même que sur scène, chaque soir jusqu'à vendredi, vous êtes installé derrière un micro, face au public, avec un petit matériel de studio de radio, vous êtes un peu un homme orchestre de la radio, c'est ça ? Oui exactement, je fais ma radio tout seul pendant une heure et quart, tout seul derrière mon petit bureau. Alors complètement tout seul, c'est-à-dire que là par exemple nous on est deux pour vous cuisiner ce soir, on a un technicien, on a du monde au standard et tout ça, donc vous ça vous échappe ça ? Eh bien non, parce que je fais tous les rôles, c'est-à-dire que je fais vous, je fais monsieur, je fais la régie, je fais les gens qui téléphonent, je fais aussi l'invité, donc c'est assez pratique, c'est dans le cadre des restrictions budgétaires, on en parlait juste avant, c'est un petit peu le principe de ces nouvelles radios, débrouillez-vous tout seul, faites tout, et même les invités, et même les gens qui téléphonent. Bon, et il y a quand même une histoire derrière l'emprunt Edelweiss ? Ah oui, il y a une histoire. Oui ? Oui, oui, oui. Vous pouvez nous la raconter en deux mots ? Allez, en deux mots. Une heure et quart d'histoire autour de la radio ? Résumé en deux mots, allez, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est l'emprunt ? Eh bien, c'est un type qui fait sa radio tout seul, donc devant vous, donc c'est une succession de petits sketchs, ça commence un peu comme ça, on passe avec différentes formes, alors on a un feuilleton, on a un documentaire qui est autour de Léon Godet, l'homme qui parlait dans l'orée du Général de Gaulle, qui est un vieux monsieur qui raconte un peu son expérience auprès du Général de Gaulle, en tout cas sur Radio Ploutch, il a existé. Ah, c'est Radio Ploutch ? C'est Radio Ploutch, tout à fait. Donc on a un petit feuilleton qui est interprété par les jeunes du lycée Montchappé de Dijon, on a également une séquence avec un philosophe américain qui s'appelle John Olson, qui est suivi de très près par un interprète en direct qui s'appelle Frédéric Ranchon, dont le rôle est assez important dans le reste de la pièce. Et qu'est-ce qu'on a encore ? Eh bien, on a La Voix des Sourds, cette émission dédiée aux sourds. Alors voilà, tout ça s'entremêle, on passe d'une séquence à une autre, c'est des petites séquences assez courtes, avec des sketchs un petit peu plus longs parfois. Et puis, on a aussi une émission qui s'appelle La Parole est à vous, et qui donne la parole aux auditeurs, parce qu'il y a aussi des auditeurs à cette radio, et donc des gens qui appellent du coin. Donc tout ça roule assez bien, jusqu'à ce qu'au milieu du spectacle, tout d'un coup, il y a des gens qui appellent, et parmi ces gens, il y a deux types qui disent qu'ils sont de la mafia suisse. Et donc, alors là, du coup, vous devenez totalement perturbé. Là, c'est assez emmerdant, parce qu'en plus, ils sont en train, ils viennent pour essayer de m'attraper. Ils m'expliquent, et puis ils vont expliquer aux auditeurs, à travers un lancé d'archives sonores, qui est un truc assez difficile à réaliser en direct, mais enfin, on y arrive, un lancé d'archives sonores, pourquoi Hervé Blotch, un, a quitté la Suisse, et d'eux, a escroqué un groupe financier, qui s'appelait le groupe Edelweiss, donc avec cette fameuse empreinte Edelweiss. Et pourquoi, finalement, il a monté ce petit spectacle, pour se refaire un petit peu, et pourquoi, finalement, les financiers ont mis la mafia suisse à ses trousses, pour venir le chercher, parce que maintenant, il faudrait quand même qu'ils payent un petit peu. Mais comment vous arrivez à ne pas vous emmêler les pinceaux, entre tous ces personnages passés d'un personnage à l'autre ? Regardez, nous, on a un invité, on a du mal à le traiter, déjà, ça nous a demandé une journée de préparation. On va vous demander des cours après, de toute façon. Alors, ça demande beaucoup de préparation, j'ai une conduite, je suis, je me dis, ah là, c'est maintenant, je vais jouer machin, là, je fais un tel. Non, alors, il y a une panoplie, il y a, pour revenir un peu en arrière, il y a tout un tas de choses qui sont enregistrées, donc les voix qui arrivent dans le spectacle, les gens qui téléphonent, etc. sont... Mais c'est votre voix ! Mais c'est quand même votre voix. Alors, c'est moi, c'est moi, voilà, c'est moi, c'est moi. Encore, encore et toujours, en fait. Encore et toujours, mais ça ne cherche pas à dire que c'est moi, c'est, voilà, c'était, l'idée aussi, c'était de faire tout. Il y a peut-être une seule voix, il y a une voix qui n'est pas enregistrée, c'est une voix d'une femme suisse-allemande, en fond, dans un petit truc. Alors, franchement, on ne l'entend pas. C'est un copain qui me l'avait donné, il m'a dit, tiens, j'ai enregistré une suisse-allemande, ça t'intéresse ? Autrement, toutes les voix, même les voix de femmes, c'est vous qui faites tout ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ça a demandé un petit peu de travail, quand même, cette affaire. Pas mal, pas mal, oui, pas mal de boulot. C'était, il y a eu trois mois d'écriture pour le spectacle, d'écriture juste pour le texte, et puis après, deux mois d'enregistrement, montage, et comme en plus, je me suis retrouvé à tout faire tout seul, dans ces nouveaux systèmes radiophoniques où on fait tout tout seul, ça demande quand même plus de temps que quand on est beaucoup. Mais il y a un message derrière tout ça, Hervé Blutsch ? Oh non, 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 mais alors, faire du théâtre pour donner la... Non, autant, si vous voulez, je pense que c'est un geste poétique, et drôle, et pataphysique, et après, mais alors, ça ne cherche pas à vous dire autre chose que ce que ça vous raconte. Moi, j'ai qualifié ça, enfin, j'ai trouvé que c'était un opni, un objet parlant, non identifié. Un petit peu, tout à fait, parce que ça part un peu dans tous les sens, et à la fois, j'essaye, même si c'est compliqué et un peu dense, et de recoller les morceaux, et qu'à la fin, tout ça raconte quelque chose quand même qui tend vers une sortie. En tout cas, nous, on va écouter un petit peu de musique, mais peut-être que vous voulez nous chanter le disque, plutôt qu'on s'embête... Ça dépend ce que c'est. Ah, c'est au choix. Non, non, je vous laisse lancer le... Vous ne voulez pas lancer le disque, au moins, non ? Ah oui, comme ça ? Oui. Comme le lancer d'archives. C'est parti. C'est bien, ce n'est pas tous les jours qu'on va au théâtre pour voir de la radio, Florence, et là, on est gâté en ce moment. Allez faire un tour à la salle Jacques Fournier de Dijon pour voir jusqu'à vendredi soir l'emprunt Edelweiss 2 et avec Hervé Blutch, ici présent, cet après-midi. Ça va toujours ? Eh bien, ça va, oui, toujours très bien. Petit extrait. La voix des sourds ! Ça va ? La voix des sourds ! Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai dit la voix des sourds ! Vous pouvez répéter, il n'est pas bien la toute nuit. Bonjour à tous et merci d'être toujours plus nombreux à l'écoute de La voix des sourds. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Marie-Anique Chenu. Bonjour, Marie-Anique Chenu ! Bonjour, Jean-Louis. Pardon ? Bonjour, Jean-Louis. Comment ? Vous pouvez répéter ? Je ne suis pas sûr que tout le monde est bien entendu. Bonjour, Jean-Louis ! Voilà, ça c'est La voix des sourds, le nom de l'une des émissions de Radio Blutch. Tout à fait. Qui fait le bonheur des sourds, il faut le dire. Et on ne pense pas à ces eux. Vous êtes allés chercher où ces trucs aussi tordus, Hervé ? La voix des sourds, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps. Je me disais, pourquoi il n'y a pas de radio pour les sourds ? Alors, pour les durs d'oreilles, c'est une radio pour les durs d'oreilles. C'est une radio où on hurle juste dans le micro pour que les durs d'oreilles entendent. Vous l'expliquez. Pour les autres, on peut écouter à un niveau sonore assez bas. C'est un peu compressé, donc on peut écouter à un niveau sonore assez bas. Les sourds montent le son et puis comme on hurle dans les oreilles, ils ont bien compris que c'était pour eux. Alors donc, on a vu que vous, vous faisiez vraiment tout dans cette émission de radio. Vous avez déjà fait de la radio ou c'est quelque chose qui vous fascine, la radio ? C'est quelque chose qui m'accompagne, je vais dire. En fait, c'est vrai qu'une des raisons... J'écoute beaucoup la radio, je suis un auditeur de radio quotidien, permanent et je pense que comme j'ai une activité d'écriture de pièces de théâtre en parallèle... Accesoirement. Je me rends compte que souvent, j'écoute la radio et puis tout d'un coup, je me raconte ce que pourrait dire le type s'il décalait légèrement. Vous voyez, il dit un truc, il s'y partait un peu par là. C'est un peu comme ça qu'il y a cette histoire dans la petite maison à la prairie, dans le spectacle, il y a un philosophe américain qui s'appelle John Olson qui nous raconte quelque chose sur la complexité du monde suivi par un interprète et que vous savez comme sont souvent ces interprètes en direct qui parlent d'une voix un petit peu toujours la même, avec toujours le même rythme et là je me disais tiens c'est marrant si tout d'un coup ce philosophe partait dans un complet délire et qu'il était accompagné par l'autre qui est obligé de suivre derrière et de parler toujours sur le même ton et de traduire ce truc qui devient de plus en plus délirant parce qu'il y a quand même un mort, etc. J'en ai compté deux moi des morts. Oui, il y en a même plus que trois. C'était cette idée tiens, qu'est-ce que c'est que cette voix-là qui accompagne, qui traduit les gens derrière, qu'est-ce qui se passerait si je l'emmenais un petit peu ailleurs ? C'est un petit peu comme ça. Alors j'écoute des radios, j'écoute surtout des radios qui parlent, j'écoute France Culture, France Inter qui ont pu être des radios qui m'ont inspiré sans que je cherche à dire tiens là je vais faire du France Inter, là je vais faire du France Culture. Je fais un peu du Europe parfois aussi. Mais surtout radio qui parle, très peu de musique, très peu de... Ah oui, oui, même dans le spectacle il y a trois pauses musicales, ça dure 3 minutes 30. Ça vous laisse le temps de vous brosser les dents d'ailleurs ? Exactement. C'est pas mal. Il faut bien meubler quand on est passé au public et il faut bien s'organiser. Et du coup sur la scène, alors comment ça se passe ? Vous avez bricolé un studio de radio ? Oui, alors j'ai bricolé un studio de radio. Alors c'est vrai que c'est pas de la radio, c'est-à-dire qu'on peut venir fermer un petit peu les yeux, mais c'est quand même un spectacle qui est fait pour être vu. C'est-à-dire que je fais ma radio sur scène et ça tient compte du fait que je suis sur scène en train de faire les choses. Parce qu'il y a un rapport entre quand c'est moi qui parle, quand c'est pas moi qui parle, qu'est-ce que je fais quand je parle pas, etc. Et ma présence est toujours prise en compte. Donc on est vraiment quand même dans un spectacle de théâtre qui fait de la radio, mais c'est pas de la radio à vue, comment on nous filmerait ici par exemple. Et donc sur scène j'ai un petit dispositif, j'ai une table avec une petite tablette tactile qui me permet de changer de voix pour changer de personnage quand je change d'interlocuteur. Et puis j'ai un clavier qui me permet d'envoyer des sons, qui me permet d'envoyer des voix, qui me permet d'envoyer les ambiances, les jingles, enfin tout ce qui anime la radio, tout ce qu'on fait là avec les personnes qui sont derrière la vitre quand vous leur faites des signes. Et qui sont en train de trembler, la marque, qu'il a peur pour son boulot parce qu'il se rend compte que finalement ça peut marcher sans lui peut-être. Tout à fait. Très bien. C'est jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi, à 20h, à l'espace, à la salle Jacques Fournier pour une pièce programmée par le Théâtre du Jean-Bourgogne qui s'appelle L'emprunt Edelweiss, une fantaisie française et notez que jeudi soir, demain soir, Hervé Blod, je vous mettrai à la disposition du public à la fin de la représentation pour une petite rencontre. Tout à fait, de 4h. 4h ? 4h, ça nous a fait bien plaisir. Merci à vous. Et bonne représentation ce soir dès 20h donc. Merci. Merci.